Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et comme vous le voyez j'ai reçu un petit colis. Alors ce que vous voyez à l'image c'est le petit cadeau que vous allez recevoir si vous commandez chez ce vendeur. Comme vous le voyez j'ai recommandé en fait des ADC chez AliExpress, donc tout le monde connaît AliExpress, certains pensent que c'est de la merde, d'autres disent que c'est très bien, à vous de vous faire votre propre avis. Je ne suis pas là pour débattre de ça, je vous montre juste les produits que moi je commande et que je recommande justement. Alors vous le voyez c'est des ADC en acrylique, comme vous avez déjà vu dans mes vidéos, c'est vraiment une chose que j'apprécie vraiment énormément parce que bon, elles sont déjà grillagées donc pour l'aération c'est parfait. Elles sont hermétiques aussi dans le sens où si vous mettez de l'eau dedans, l'eau va rester, il n'y a pas de possibilité de s'échapper ou quoi que ce soit. Ça, ça paraît con mais si vous avez, vous faites une gaffe, vous faites tomber le liquide etc. Voilà, ça ne va pas salir toute votre installation, ça va rester dedans, il suffira de nettoyer votre boîte. C'est très simple, c'est efficace. Alors bien sûr, ça reste de l'acrylique etc. Il y a forcément une façon de coller ces boîtes l'une entre elles on va dire. Bon voilà, moi personnellement, de mon expérience, je n'ai pas d'espèce qui se comporte mal à l'intérieur ou qui meurt ou quoi que ce soit, c'est des conneries ça, du bullshit. Tout va très bien, elles se comportent très bien et voilà. Pour un starter, je pense que c'est vraiment très très bien. Quand vous commencez la Myrmeco, vous allez choisir des produits peu chers entre guillemets parce que vous n'êtes pas certain de vouloir continuer ensuite dans ce domaine ou de réussir parce que vous avez des appréhensions, des craintes. Et je trouve que là pour 3-4 euros déjà, vous trouvez ce genre d'ADC et vous avez directement les entrées faites pour y mettre des tubes. Donc je vais dire pour une Décamponatus ou autre avec deux tubes de bonne dimension, vous allez maintenir 50-100 espèces sans problème. Bon, quand elles seront sans, ça va devenir compliqué l'ouverture, forcément elles seront plus dans l'ADC. Enfin voilà, là vous voyez, je vous montre au niveau de l'électricité statique. Je vais tout de suite vous dire, il y a une chose à faire en fait quand vous recevez votre matos comme ça en acrylique, en plastique ou autre, c'est de bien rincer abondamment justement ce plastique, etc. Tout simplement pour éliminer un maximum d'électricité statique. Moi pour le séchage, je recommande tout simplement de tamponner avec un essuie-tout et autre et puis de laisser sécher justement s'il fait bon, profiter du soleil ou ce genre de choses. Bon, le soleil c'est peut-être pas la bonne idée mais laisser sécher directement à l'intérieur chez vous, ça ira très bien quoi. Et comme vous le voyez en fait, j'ai acheté une sorte de kit. Les tubes étaient compris dans le kit pour 8 euros et quelques. Je vous mettrai les liens juste en dessous, vous verrez par vous-même. Et en gros, les tubes reviennent à 2,50, 3 euros maximum. Ça varie un peu selon leur promotion sur Alli entre guillemets. Mais je trouve que franchement, c'est pas mal du tout. A vous de vous faire votre propre avis et si vous souhaitez essayer, je vais vous mettre les liens tout simplement. Comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher, vous aurez exactement la même chose que moi. Et voilà quoi en gros. Vous allez voir, par la suite, j'ai préparé justement l'ADC pour mes Kremato-Gaster Scutellari. J'ai pris un modèle sans les trous percés pour servir uniquement d'air de chasse. C'est franchement pas mal et la grille est assez grande par rapport à la boîte. Ce qui fait que quand elles sont dans l'ADC, elles se rendent bien compte que c'est pas le nid quoi. Il y a de l'aération, la température peut-être différente. Enfin, vous voyez, c'est plutôt intéressant. Certains vous diront que c'est pas de la qualité, de la critique que ci que là. Mais franchement, regardez vous-même des vidéos partout dans le monde. Beaucoup de personnes l'utilisent. Et sincèrement, il n'y a pas de problème avec ça. Franchement, ça fonctionne très très bien. Le développement suit son cours. C'est top du top et ça coûte plus cher. A vous de faire aussi le petit entretien nécessaire pour que ça reste correct. Et justement, comme je disais, juste l'électricité statique par exemple, c'est un petit détail. Mais c'est important de gérer ça avant même d'insérer quoi que ce soit dedans. Enfin, voilà l'équipe. C'était juste un partage pour vous montrer qu'on pouvait avoir du matériel peu cher sans se casser un bras ou vendre un rein. Et que celui-ci conviendrait très bien à vos espèces. Bien entendu, ça dépend des espèces. Il y a des petites espèces qui iront bien dedans, certaines campos, etc. Mais il y a des espèces plus importantes, sans vous donner de nom, qu'il faudra d'autres moyens bien entendu. Enfin voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye l'équipe.